Je voudrais en Mondovision présenter mes condoléances les plus attristées au peuple frère africain du Togo qui vient de connaître une nouvelle tragédie. La semaine passée, nous pleurions l'assassinat crapuleux de notre frère Yahya Dilo, principal opposant au régime du despote de l'autocrate Mahamad Kakadebi. Yahya Dilo, qui se préparait à battre dans les urnes à plate couture, et bien Mahamad Kakadebi et Echek Masra, son acolyte. Yahya Dilo, trois ans après l'assassinat de sa mère, le 28 février 2021, a été froidement assassiné par Mahamad Kakadebi. Il a été froidement assassiné par Mahamad Kakadebi avec le soutien inconditionnel, ce sont les mots qu'il a lui-même utilisés, de Echek Masra. Et maintenant, la voie est ouverte pour l'organisation d'une mascarade électorale au Tchad, opposant soi-disant Mahamad Kakadebi à Echek Masra, alors même que le résultat, dicté par Mahamad Kakadebi et ses maîtres français, est déjà connu. Mahamad Kakadebi va se proclamer président élu, Succès Masra va lui accorder la victoire, et les deux comparses croient pouvoir continuer à partager le gâteau politique tchadien sous les auspices de leur maître néocolon français basé à Paris. Cette douleur n'est pas encore passée. Notre frère Yahya Dilo, avec une balle logée dans la tempe, avec un revolver collé à la tête, littéralement comme cela a été le cas de beaucoup d'opposants au Tchad, à peine commencions-nous le deuil de Yahya Dilo Djeroubeti, président du Parti Socialiste Sans Frontières du Tchad, que nous tombe ce lundi matin, par la voix de notre avocat et frère et ami, Alexis Yeou, compagnon du président Agmeyo Mesankojo, la terrible information, que le président Agmeyo Mesankojo, leader de l'opposition togolaise en exil, est mort au Ghana d'une crise cardiaque. Oui, le président Agmeyo Mesankojo est mort au Ghana d'une crise cardiaque quelques mois seulement après le décès de Mgr Kodro en exil en Suède. Pourquoi je suis intervenu en exclusivité tout à l'heure, sur ma page Facebook, pour appeler M. For Niassimbe, qui est le chef d'Etat de facto du Togo, à montrer ses talents de médiateur pour apaiser notre peuple togolais en souffrance, en posant deux gestes essentiels. For Niassimbe peut apaiser la douleur du peuple togolais. Premier geste essentiel, permettre des obsèques nationales pour l'ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Agmeyo Mesankojo, décédé au Ghana. Deuxième geste extrêmement important de la part de M. For Niassimbe, qui s'est fait médiateur pour les mercenaires de Ouattara, arrêtés au Mali, qui s'est fait médiateur pour le mercenaire de la France Afrique, Mohamed Bazoum, le gentard de Niamey qui a fait boum. Nous attendons du président de facto du Togo qu'il fasse maintenant preuve de transcendance en libérant tous les prisonniers politiques togolais. Ils étaient en prison parce qu'ils ont revendiqué la victoire à l'élection présidentielle de Dr. Agmeyo Mesankojo. Mais le Dr. Agmeyo Mesankojo est maintenant mort. Pourquoi retenir en prison des personnes qui ont défendu quelqu'un qui n'est plus là pour revendiquer son droit ? La revendication de l'opposition radicale togolaise en exil La revendication de l'opposition radicale togolaise en exil en réalité prend fin dès lors que le principal bénéficiaire de l'élection présidentielle précédente n'est plus là. Mais cela ne change rien au fait qu'il faut réconcilier le Togo. Qu'il faut que les fils et les filles du Togo vivent en paix au Togo. Qu'il faut trouver une solution pour que le système politique togolais ne soit plus source de souffrance, de tragédie. Qu'il ne soit plus source de violence. Et le président, Fort Niasinbe, qui a brillé au Mali, brillé au Niger, brillé en Côte d'Ivoire, par son sens de la médiation, est maintenant amené à montrer qu'il est capable de la même compassion envers ses propres compatriotes. Voilà pourquoi je suis intervenu, pour demander qu'il soit possible que le président Abehomé Mesankojo, leader de l'opposition togolaise, soit enterré chez lui. Qu'il soit enfin possible que nos compagnons, nos frères embastillés au Togo sortent de prison, car le motif, le prétexte tout trouvé pour les emprisonner n'est plus valable. Celui dont il défendait la victoire s'en est allé. Alors, selon les informations que j'ai reçues des membres du gouvernement togolais en exil, comme ils s'appellent eux-mêmes, le président Abehomé Mesankojo serait mort de crise cardiaque. Je ne suis pas en capacité de vous dire si cette crise cardiaque a été ou non provoquée. Car, comme vous le savez, les morts d'opposants sont souvent provoqués par les autocrates au pouvoir. Mais en l'état actuel de mes informations, je n'ai aucun moyen d'affirmer autre chose que ce que je sais. De source sûre, le président Abehomé Mesankojo a fait un malaise une première fois dans la matinée, un malaise cardiaque. Et une deuxième fois, il a refait un malaise cardiaque, ça s'est passé au Ghana, il en est mort. Voilà le compte rendu que j'ai eu de l'un de ses plus proches collaborateurs. Je close cette page pour maintenant aborder Voilà le point de vue. Et le point de vue est d'être en place. Il y a des plus proches. Il y a des plus proches. Merci.